Cet été, alors que j'étais en vacances, j'arrive, j'ouvre ma boîte mail et je reçois quelque chose qui a attiré mon attention, tu l'as peut-être vu dans le titre. Je vais t'expliquer comment ça s'est arrivé et en quoi ça peut être quelque chose de bénéfique. Salut à tous, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-nous. Je vais t'expliquer, je vais te contextualiser, tu vois, j'étais chez moi tranquillement et là j'ouvre ma boîte mail. Et quand j'ouvre ma boîte mail, je vois, vous avez reçu un message de la mairie de Toulouse. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin je me dis, c'est peut-être une contravention si j'étais mal garé ou quelque chose comme ça. Et là je commence à ouvrir et je vois qu'il y a une pièce jointe avec le mail en mettant, oui vous avez reçu un message de Jean-Luc Mondin. Et là je regarde, donc petit disclaimer avant, ce n'est pas du tout une vidéo politique, voilà, il est maire donc il a sûrement un bord politique. Mais pour vous dire à quel point je suis renseigné actuellement sur la politique, je ne sais même pas de quel bord il est. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'important mais je voulais juste mettre un petit disclaimer au cas où, voilà, c'est juste, voilà. Petit disclaimer fait, on reprend la vidéo, j'ouvre le mail et là je vois qu'il y a une pièce jointe, un PDF que je vais vous partager en screen. Donc je vous fais un petit partage d'écran, hop, donc là vous voyez, vous avez le mail, donc on va l'avancer au fur et à mesure. On peut voir Toulouse le 8 juillet, la mairie de Toulouse, le logo, et je vois M. Lucas Brasier. Donc vraiment, je vois ça, je le dis, petite contravention, j'étais mal garé, ça m'était déjà arrivé, donc voilà. Et là, Jean-Luc Moudin, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, monsieur, la presse s'est fait écho, la presse s'est fait l'écho de la sortie de votre premier ouvrage, le petit guide du youtubeur étudiant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il a vu que j'avais sorti un livre en maison d'édition et je reçois des félicitations. Alors, on va voir si c'est vraiment des félicitations, mais c'est peut-être même pas lui qui a écrit le mail, il l'a peut-être signé à la fin, vous verrez, c'est signé de manière manuscrite. Mais en attendant, c'est quand même une attention particulière de la part de quelqu'un qui est maire de Toulouse et qui sait qu'il y a quelqu'un de Toulousain qui a sorti un livre en maison d'édition et on va lire ensemble la suite du mail et ensuite, on débriefera. Donc, la presse s'est fait écho de la sortie de votre premier ouvrage, le petit guide du youtubeur étudiant. Votre parcours sur YouTube dès 2017 a été riche d'enseignements et vous avez choisi de partager votre expérience pour encourager les étudiants à aller au bout de leur projet, sachant qu'il est tout à fait possible de devenir youtubeur sans nuire à ses études. C'est totalement ce que je dis dans le livre et également en partie sur la quatrième de couverture. « Aussi, je tenais à vous adresser mes sincères félicitations pour l'écriture de ce guide pratique qui ne manquera pas de trouver son public. En vous souhaitant un plein succès dans la poursuite de vos objectifs, je vous prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Bravo, Lucas ! » Et là, il a signé, il y a son nom électronique. Donc voilà, pour dézoomer un petit peu maintenant qu'on le voit entièrement le mail, hop, voilà, c'est parfait. C'est donc le mail que j'ai reçu le 8 juillet, je crois, enfin le 8 juillet, pardon, et je me suis dit, bon, j'étais très surpris, très agrément surpris même. Le livre était sorti le 15 juin, pour vous dire, donc c'était à peine trois semaines après sa sortie. Il y avait déjà eu des articles qui étaient sortis dans les journaux parce que j'avais pu contacter diverses personnes pour faire des articles dans la presse. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te donne dans une vidéo la méthode que j'ai mise en place pour pouvoir avoir des articles dans le sud-ouest, la dépêche du midi, et que je te fasse une vidéo complète là-dessus, n'hésite pas, je fais un petit retour, à liker cette vidéo. Et si je vois que vous êtes vraiment beaucoup à liker cette vidéo et que c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, que ce soit pour ta chaîne YouTube ou vos projets, comment apparaître dans la presse et les médias, je ferai une vidéo là-dessus. Pour reprendre le mail, voilà, vous l'avez lu, on l'a vu entièrement. C'était une attention qui m'a touché et que j'ai trouvé très sympathique de sa part. Et c'est vraiment le côté reconnaissance du travail fourni. C'est-à-dire que pour tous ceux-là qui me regardent et qui hésiteraient à se lancer sur YouTube ou qui se sont lancés sur YouTube, il y a un moment où, en fait, au départ, vous fournissez beaucoup de travail pour très peu de visibilité, très peu de retour sur investissement. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'actuellement, on est plus dans un système où tu travailles égal que tu es payé instantanément. Par exemple, tu es payé X euros de l'heure et tu travailles une heure, tu es payé tant. Non, là, au départ, tu vas travailler des dizaines, voire des centaines d'heures pour rien gagner. Donc, c'est pour ça que c'est important, si vous vous lancez sur YouTube, lancez-vous par passion. C'est vraiment le mot qu'il faut avoir. Enfin, même sans parler par passion parce qu'il y en a qui vont se dire après, oui, si je ne suis pas passionné par ma thématique, je ne peux pas me lancer. Non, il faut vraiment que vous ayez envie de vous lancer sur YouTube pour partager quelque chose. C'est vraiment le partage le plus important. Si c'est juste pour, oh, je veux réussir, oh, je veux atteindre des millions d'abonnés, ça ne marchera pas. Mais vraiment, quand vous avez cette notion de partage et que vous avez envie de vous lancer sur YouTube, faites-le, lancez-vous sur YouTube. D'ailleurs, c'est le moment de faire un petit placement de produit. N'hésitez pas à prendre le petit guide du YouTubeur étudiant si ça peut vous aider à vous lancer, à vous franchir le cap, entre guillemets, comme il l'a dit. Et je le remercie vraiment. Je sais que ça date d'il y a longtemps. Du coup, ça fait à peu près six mois au moment où je sortirai la vidéo qu'il avait envoyé ce mail. Mais je voulais vous faire une petite vidéo maintenant que la chaîne est spécialisée sur devenir YouTubeur étudiant. Voilà, un petit partage, un petit retour, un petit encouragement. Toi aussi qui me regarde, tu auras sûrement des encouragements durant ta carrière sur YouTube, que ce soit via des commentaires positifs, que ce soit via des articles dans les journaux qui mentionnent ton travail de manière, on va dire, bénéfique, dans le sens où ils font l'éloge de ton travail, ou même comme ça, des interventions spontanées qui viennent vers toi sans que tu sois au courant et que tu découvres les choses. Donc vraiment, pour la formidable aventure humaine que représente YouTube, je t'invite à le lancer. D'ailleurs, si tu veux rejoindre la newsletter que j'envoie quotidiennement qui s'appelle la Missive YouTube, c'est le premier lien en description, ça te permettra d'apprendre à obtenir tes 1000 premiers abonnés, gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études, bien évidemment, et donc par conséquent à te lancer et franchir ce cap de la création de contenu sur YouTube. Tu auras un petit bonus, un extrait de mon livre, le petit guide du YouTuber étudiant, le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». Si ce partage t'a plu, t'a inspiré, t'a motivé, c'était vraiment dans l'objectif de t'inspirer que je t'ai montré ce mail que j'ai reçu et qui est d'ailleurs disponible sur mon site internet lucabrasier.com. C'est vraiment pour t'inspirer et que tu te dises « Ok, je veux me lancer, ça va peut-être me donner de les clics. » Il est comme moi, il est étudiant, il a fait des vidéos quotidiennes pendant longtemps, mais comme il a persévéré, ça a continué par porter ses fruits. Je crois vraiment que si tu travailles fort, tu as forcément des résultats qui arrivent. Plus ou moins vite selon la chance que tu peux avoir, selon les contacts, selon le réseau, mais si tu travailles tout le temps, ça finit par arriver. Donc vraiment, reste sur ce mot de la fin et si tu as envie de te lancer, personne ne doit t'empêcher de te lancer sur YouTube. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier.